Un total de 25 milliards de capitaux déficitaires ont été identifiés dans 25 banques participantes selon les résultats conjoints du contrôle de qualité des actifs et du stress test. De ces 25 banques, 12 ont déjà pris des mesures en 2013, qui sont suffisantes pour couvrir leur déficit. Mais il y a ensuite 13 banques qui doivent encore se restructurer comme il est prévu dans leur plan avec la Commission européenne, où ils devront trouver ainsi une manière d'augmenter leurs capitaux. Les prochaines étapes immédiates pour les banques sous supervision sont concentrées sur la planification des capitaux. Ces banques pour lesquelles nous avons identifié un déficit en capitaux devront soumettre leur plan de capitaux le 10 novembre, un plan dans lequel elles détailleront leur programme pour couvrir ces déficits.